chers amis bonjour aujourd'hui je fais une exception j'ai quelques fleurs des champs je fais cette vidéo en soirée là parce que j'ai vu que François Hollande était allé rendre hommage à carreau enfin il était il s'était rendu à carreau pour rendre hommage à Jean Jaurès parce que c'était la ville originaire de Jean Jaurès et j'ai vu qu'il a été interpellé par une femme en lui disant qu'il n'avait pas tenu ses promesses François Hollande avait effectivement fait certaines promesses relativement au chômage et s'il y a une chose dont il ne peut pas être accusé c'est bien d'être négligent sur ce point voilà alors je comprends alors déjà faut quand même faire une très grosse différence entre ce que cette femme dit et puis d'autres interventions de certaines personnes dans le passé depuis que François Hollande a été élu ça n'a rien à voir cette femme là n'était pas du tout n'est pas du tout agressive elle est inquiète et elle va pas bien et je peux parfaitement comprendre à 51 ans on a encore plein de choses à faire de sa vie voilà moi j'ai 53 ans 53 ans et je n'ai toujours pas commencé ma carrière professionnelle et je suis bénévole depuis plusieurs années alors je sais bien évidemment vu ma situation à chaque fois j'utilise cet argument là pour défendre le gouvernement défendre les lois etc etc mais c'est pourtant la vérité quand on se retrouve au chômage à 50 ans moi je pense que c'est l'occasion ou jamais de saisir l'opportunité de faire un bilan justement de sa vie professionnelle et de ce que la vie professionnelle représente par rapport à l'ensemble de son existence à 50 ans est ce qu'on a eu des enfants est ce qu'on n'en a pas eu si on en a eu est ce qu'on est grands parents etc etc et c'est important de le faire parce que ça permet justement de de se repositionner et de voir si le fait de retravailler est bien effectivement la solution oui je sais c'est c'est un peu comment dire ça peut paraître un peu étrange de voir les choses comme ça mais je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire pourtant parce que selon par exemple que cette femme a eu une vie professionnelle vraiment épanouissante ou pas c'est pas la même chose je veux dire qu'il ya une femme qui se retrouve au chômage alors qu'elle depuis plusieurs dizaines d'années effet elle faisait du ménage ou alors si elle travaillait dans une usine où elle avait un travail qui lui plaisait vraiment le problème n'est pas du tout le même voilà alors ce qui se passe en fait aujourd'hui ce qui est quand même assez hallucinant c'est que moi j'ai connu j'ai cinquante ans et ces dernières décennies à chaque fois qu'on entendait un homme politique tout le monde se réclamait du gaullisme alors ça le général de gaulle ça comme icône c'était vraiment quelque chose de alors évidemment c'était parfaitement justifié je ne nie pas ça c'est pas du tout ce que je veux dire mais tous les gens qui se réclamait du gaullisme avec eux en se gargarisant de c'est avec cette avec cette icône justement on se rend compte aujourd'hui qu'ils ont plein de gamelles au cul quoi voilà c'est à dire que les juges sont en train de déplucher leur leur comptabilité on se rend compte que ça déconne de partout quoi alors maintenant vous avez aussi des gens qui jouent sur les deux tableaux c'est à dire qu'ils ont plein de gamelles au cul et il se réclame de jaurès aussi parce que le front national se réclame de jean jaurès ah bah oui 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 alors maintenant jaurès va être mis à toutes les sauces aussi un voilà mais bon quand même jean jaurès c'était c'était quand même pas n'importe qui c'était c'est quelqu'un qui est à la base du socialisme et donc à ce titre s'il ya quelqu'un qui peut effectivement se réclamer des valeurs de jean jaurès c'est bien françois hollande et ça n'est pas le seul voilà mais simplement il faut bien prendre conscience que si jean jaurès et est devenu plus bankable que charles de gaulle quasiment oui c'est fort ce que je dis là plus bankable que que de gaulle faut le faire c'est précisément parce que l'humanisme est devenu e une forme de deux deux refuges en fait au niveau des valeurs et et je m'en réjouis et je je non seulement je m'en réjouis mais je sais que j'en suis pour beau j'y suis pour beaucoup et donc j'en suis très fier effectivement voilà moi je suis une fan de victor hugo et bon j'accuse etc je veux dire c'est pas de la merde pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important alors pour ce qui est du du chômage moi j'ai j'ai parfaitement confiance au gouvernement actuel parce que j'en suis leur inspiratrice donc c'est c'est pas parce que j'en suis l'inspiratrice que j'ai confiance la preuve c'est que je suis toujours pas embauché d'ailleurs comme quoi on peut avoir confiance en sans pour autant avoir de bénéfices sous forme de contrat de travail en tout cas voilà c'est vrai que je suis d'une certaine façon une forme d'exemple dans la mesure où on peut prétendre avoir une vie intéressante sans avoir de travail déclaré je précise que c'est pas un choix de ma part j'attends qu'on m'embauche mais simplement ça vient pas quoi voilà dans l'hypothèse où cette femme ne puisse pas parce que c'est valable pour n'importe quelle personne qui a 50 ans et qui se retrouve au chômage dans l'hypothèse où on ne retrouve pas de travail je pense qu'il est extrêmement important de faire de sa vie quelque chose de bien à 50 ans c'est le moment que jamais voilà il faut savoir quand même que à l'époque où jaurès était était homme politique le comme on dit l'espérance de vie n'était pas la même qu'aujourd'hui et ça c'est quand même vraiment très important aujourd'hui on est dans une société qui est en cours d'évolution et pas de révolution mais d'évolution et cette évolution elle doit se faire de la façon la moins traumatisante possible le problème réside dans le fait que quand on parle de politique on parle beaucoup avec des critères de référence qui appartiennent à des systèmes d'économie qui font qu'ils étaient bons il ya 20 ou 30 ans et on est resté avec ces mêmes critères d'autonomie alors moi je recommande à tout le monde d'aller voir ce qui se passe du côté de nouvelles donnes parce que c'est un nouveau parti et il se trouve que moi j'ai j'ai regardé la vidéo de bruno gassio ce matin et et il explique ça très très bien et mieux que moi en fait pourtant c'est un clown et c'est quelqu'un qui n'est pas de la classe politique justement mais c'est très important parce que justement il explique des choses il ya des choses qui sont absolument fondamentales et que les gens refusent de devoir je veux dire c'est vraiment assez hallucinant quoi le fait que la population vieillissent de façon considérable je sais plus qui est ce qui a dit ça aujourd'hui on l'a pas fait exprès je sais plus c'était une chanson ou un livre qui est sorti en parlant des vieux qui disent on l'a pas fait exprès de vivre aussi vieux ben non ils ont parfaitement raison ils n'ont pas fait exprès effectivement n'empêche que c'est une donne avec laquelle on doit faire et il faut bien trouver des solutions alors je comprends que cette femme ne soit pas contente je le comprends parfaitement et mais je pense alors hormis évidemment dans l'hypothèse où elle est où elle vit seul et où elle soit donc dans une situation financière est effectivement extrêmement précaire dans ce cas là je comprends très bien qu'elle tienne absolument à essayer de retrouver un travail mais si jamais ça n'est pas le cas moi je lui recommande de se demander vraiment si le fait de retravailler est bien la solution il n'y a aucune honte à ne pas travailler ou à ne plus travailler et à jouir un peu de la vie aujourd'hui il ya beaucoup plus de loisirs qu'il y avait il ya 20 ou 30 ans voilà je ne lui souhaite qu'une chose c'est de c'est de souffrir moins et d'aller de mieux en mieux et voilà c'est tout ce que je peux faire mais allez voir du côté de nouvelles donnes voilà c'est tout ce que je peux dire